Salut les amis, aujourd'hui j'ai les noirs contre Mohamad B qui a un gros classement. On va essayer de jouer le répertoire que je suis en train d'apprendre sur Chessable. Répertoire de Chess Explained sur Gambi Benko. Ah, on est dans la variante infusée. C'est justement celle-ci sur laquelle je suis ces jours-ci. J'ai appris tout ce qui est accepté où il prend les deux pions et refusé. Donc ça c'est un des coups les plus standards de refuser. J'essaie de mettre la pression sur ce pion. Et là le coup théorique c'est A4. Je sais pas si beaucoup de joueurs le connaissent à notre niveau. Même 2124 c'est pas du tout sûr. Ça je pense que c'est pas un bon coup parce que je peux l'embêter ce cavalier. Voilà, et maintenant qu'il est là... Est-ce que je joue G6 ou D6 ? Pour l'instant il ne menace pas de pousser. Parce que c'est défendu deux fois. Donc si je joue G6, je pourrais pousser au coup d'après. Je crois que c'est ça que j'ai appris en fait. Ah non, il faut d'abord que je défende mon pion. Quel idiot. Si vous avez regardé la vidéo précédente, j'ai dit qu'il fallait que je me couche. Mais bien sûr on est toujours le même jour. Et je me suis pas couché. J'avais raté un mat en un coup et j'ai pas vu que j'attaquais la dame à la fin. Tout ça en gagnant quand même brillamment. Ok. Dame C2. On va continuer notre plan. En fait si il avait joué cavalier C3 plus tôt, j'aurais pareil joué B4. Et plus tard j'aurais possédé joué F7 pour détruire sa structure. Alors il y a un petit piège. Si il avait joué E4, je connais un piège. En fait là le piège c'est que je peux jouer cavalier E4. Je connais la variante où ça gagnerait un pion s'il y avait un pion là. Mais... Comme c'est pas ça qu'il a joué, il a joué cavalier F3. Ça gagne un pion parce qu'il peut pas me prendre sinon je viens là et en fait il perd la tour. Ah non, puisqu'il y a cavalier. C'est quoi mon histoire là ? Je confonds les variantes. On va juste essayer de jouer en réfléchissant au lieu d'essayer de se souvenir de trucs qui ont aucun rapport. Donc ça, ça sert à rien, il me prend. Je viens là et il peut jouer ça. On va juste continuer à jouer normalement. Pour l'instant j'ai une bonne position. Une position assez standard je pense. Alors là, est-ce que je peux jouer E5 ? Parce que sinon c'est lui qui va jouer E5 et commencer à pas être très content. Je vais essayer de jouer E5, ouais. S'il fait une prise en passant, je suis plutôt satisfait parce que ça libère mon fou. Pour l'instant son cavalier est complètement hors-jeu. C'est pour ça que fou E7 aurait été bien. Donc là maintenant le plan ça peut être de jouer F5. Est-ce que d'abord je fous D7 ? Cueil D7 pardon. Non. D'accord il joue ça. Je pense que j'ai trouvé un nouvel emploi à mon fou qui savait pas quoi faire. J'ai pas du tout envie de changer contre le cavalier pour détruire sa structure de pion. Je pense que je l'en mets beaucoup plus en venant là. Comment on peut continuer l'attaque ? F5 ? F5 c'est le coup de mon plan normal mais je suis pas si sûr finalement. Avec tous ces gens là qui sont alignés, ça va pouvoir les activer. Prends, 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 prends. Ah ça active aussi ma tour. Je pense que c'est bien quand même F5. Peut-être que d'abord il faut... Oh merde faut que je me dépêche. Peut-être que d'abord c'est bien de jouer. Qu'elle est ici. J'ai un peu oublié le temps là. Je commence à prendre un gros déficit de temps. Un gros désavantage de temps. Il va venir en G5. Ça embêtera pas. Moi je peux toujours jouer ça. Ah il peut venir là. Il peut venir là. Donc là... Donc là je fais une connerie. Et si je prenais ici... Ah il peut pas jouer ça. Je suis obligé de prendre là je pense. Enfin je protège cette case. Très important. En même temps j'éteins qu'une pièce comme ça. S'il prend je reprends la pièce. Maintenant je dois pouvoir tenir en jouant ça. Pas du tout aussi bien... Ah qu'est-ce que j'espérais. Faut que je fasse attention aux fourchettes aussi. Si c'est peut-être bien quand même d'avoir la tour ici. Non parce que là il y a la fourchette justement. Je vais essayer des menaces de découverte. Donc il faut que je prenne avec le piron. En tout cas ça c'est sûr. Ah oui mais il peut jouer ça. Merde. Ah je peux pas mettre ma dame là. C'est dommage. Bon pas trop le choix. Comme disent les grands maîtres on a sacrifié une qualité. On n'a pas à gaffer. On a sacrifié. Ok mais moi je voulais venir là de toute façon. Donc ça me dérange pas. J'ai encore de bonnes chances d'attaque. Même si j'ai sacrifié une qualité. Parce que cette pièce là pour l'instant elle est hors-jeu. Donc quelque part c'est comme si j'avais une pièce de plus pour l'instant. Donc pour l'instant la découverte n'est pas très dévastatrice. Parce que E4 ça n'attaque rien. Ça ne fait qu'une seule attaque et pas deux. On peut-être F5 pour essayer d'ouvrir la position contre son roi. F5 c'est le coup naturel. Ou alors fou ici. Force des échanges. C'est bien aussi ça. Ah non F5 il pouvait changer les dames. Il faut que je me dépêche. Pas envie d'échanger les dames parce que j'ai un déficit de matériel. Il faut que je garde le maximum de capacité d'attaque. J'aimerais bien relocaliser mon cavalier quelque part. Je n'ai pas le seul apparemment. Est-ce que je menace vraiment ? Je me chasse juste comme ça tout simplement. C'est pas grave on va revenir là. Alors peut-être tour ici, tour là. Un peu lent. H4, H5. Euh H5, H4 pardon. Ils sont cueillés pour l'instant. Il ne peut pas beaucoup avancer plus. Le tour ici est là. C'est bien parce que sa menace cavalier prend. Finalement j'ai une menace similaire si j'arrive à jouer H4. Je pense qu'il doit jouer H4 lui-même. Voilà. J'aurais pas pu jouer ça. Est-ce que ça ne serait pas encore mieux ? F4. F4. C'est bien F4. Toujours dans l'idée d'attaquer le pion G3. Comment il le défend ? C'est bizarre hein, je joue mieux depuis que je joue H8. Ok, il essaye de rendre du matériel. Ah non, il va récupérer le cavalier. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Ah, il m'attaque là. On va prendre les ducs, le cavalier peut-être. Et oui, et oui, et oui. J'ai pas du tout si c'est bien ça, je pense pas. Ça referme la position en fait. Est-ce que j'aurais pas dû venir le... Ah non, je pouvais pas. tout ici. Est-ce que je prends ce pion ? Ah merde, je pouvais pas le prendre. Ouais, je crois que c'est foutu les amis. J'ai une tour de retard. J'ai été changé d'âme. Allez. Ça se fie pour cette partie, ouais. J'ai un peu... Merdé quand j'avais plus le temps. Déjà, j'ai pas du tout vu ça. Ouais, là, je perdais une pièce de toute façon. Est-ce que je pouvais essayer d'âme ici encore ? C'est dommage, je pense que j'avais une bonne attaque avant de déconner. Ah non, pas d'après l'ordi. Et donc j'ai perdu 9 points. En fait, ceci dit, ouais, malgré le matériel de retard, j'avais quand même zéro, là. Donc j'avais quand même une partie nulle. À un moment, j'avais un avantage. À plusieurs moments, j'avais des avantages. J'ai dû rater des choses. On va attendre la fin de la liste, puis on va... Faire learn from your mistakes. Kambibenko. Apparemment, c'était calme plat pendant plein de coups. Jusqu'à ce que je donne... ... du matériel, une qualité. Première erreur. Oui, jusqu'à ce moment-là, j'étais quand même content, moi. F5... ... était... ... pas bon. Prématuré. Ou juste complètement faux. Donc, c'était pas bon, bah, à cause de ce qu'on a vu. Mais d'ailleurs, je m'en suis rendu compte dès que je l'ai joué, je crois. Il attaque mon Kali et puis il peut venir, là. Donc, peut-être H6. Je vais trop vite, hein. Je me suis dit... Si j'avais un jour Kali vient en F5, je pourrais toujours le chasser, mais c'est faux. ... Donc, H6, c'est un bon coup. Pas le coup de l'ordi. Le coup de l'ordi, c'était... ... mon cavalier B6. Ah ! J'aurais jamais joué ça parce que son Kali est tellement mauvais que... ... je veux pas les changer. Ceci dit... Ceci dit, ça me permet de jouer sur la colonne A. Soit on échange... ... et donc j'ai de la pression sur ce pion. Soit il s'en va. Et donc peut-être que plus tard, je peux jouer des coups comme ça. Avec l'idée de pousser, mais pas tout de suite parce que pour l'instant, je peux pas. ... Mais ça peut être un plan. Oui, j'ai choisi le plan... ... de F5, mais... ... je veux F5 trop tôt. Deuxième erreur... ... sur... Oula, 10 ! Oh, ça va être long ! Dame G6, c'était pas bon. Pas beaucoup d'autres coups, hein. Si c'est pas Dame G6, c'est Dame F7. Pourquoi c'était si mauvais ? Ah, en fait, Dame F7, ça me sauvait bien sûr. Là, il devait prendre la tour. En fait, je veux... Maintenant... Dame F7, quel est le problème ? Juste que mes pièces sont mises aux coordonnées sur la colonne F. Et j'ai quand même perdu une qualité, tout pareil. Compliqué tout ça. Et donc, fou F6, mauvais coup. Est-ce qu'il fallait pas plutôt jouer ? Le cavalier, ou alors le pion. Ouais. Je me suis dit, c'est une attaque à la découverte qui sert à rien. Je me suis dit, je vais le garder pour plus tard, en fait. Parce que c'est quoi, concrètement, de suite ? Le but, alors, était pas tellement de faire une attaque à la découverte, mais de... ... d'avoir une super case pour ce cavalier. Et mais, ou alors, pour ce fou. Ouais, d'accord, je comprends. Ça se tient ? Et donc. Ensuite, cavalier G5, 4, était pas bon. Je pense que c'est la même idée. Ouais. Je néglige les coups de pion. Là, il rend un cavalier pour... Ah oui, mais sinon, ce coup-là, c'est une erreur pour la même raison que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, le cavalier est pas si bien placé ici, hein. Donc, est-ce qu'il faut que je le bouge et que je le mette là ? C'est pas terrible. Juste que je me replie, non plus. Ou alors là, non plus. Non, je bouge pas, essaye de jouer ça. Ouais, ça c'est bien. Ou alors, amener l'autre cavalier en renfort. J'ai plein de façons d'attaquer G3, en fait. C'est pas... C'est pas facile. C'est pas facile de bien attaquer. Ouais, donc ça, c'est un très mauvais coup puisque ça perd le cavalier. Et si, je suis déjà perdant, donc... J'ai vu ça ? Ah oui. Est-ce que je peux au moins essayer de prolonger l'attaque un petit peu ? Est-ce qu'on peut y changer ? Est-ce qu'on peut y changer ? Est-ce qu'on peut y aller ? C'était juste Dame G7. Juste éviter l'échange. En gardant le clouage. De toute façon, dans toutes les erreurs qui restent, je suis déjà complètement perdant. Donc... Je sais pas si ça a beaucoup d'intérêt. Non, c'est fini. Ok. Bon, dommage pour cette partie, en fait ce qui est surtout dommage c'est d'avoir perdu autant de temps, au début j'ai laissé filer le chrono et donc forcément après j'ai plus de risques de faire des erreurs. Voilà, c'est pour cette partie, on se retrouve bientôt, salut !